... Voici une nouvelle recette qui, nous l'espérons, vous fera entièrement plaisir. Vous savez que toujours à l'approche des fêtes de fin d'année, des fêtes de la Noël ou des fêtes de la Saint-Sylvète, on se demande toujours, oui, tiens, on en a marre de manger du gratin aux choux-fleurs ou de manger des endives au jambon. Eh bien, voilà une recette pour vous. Seulement, il faut avoir le cœur bien accroché, surtout pour la réalisation. Notre recette du jour, c'est le navarin de Omar. Voici donc les infos pratiques pour 6 personnes. Le temps de préparation, il faut compter 30 minutes. Le temps de cuisson, il faut une heure. Alors, voici donc les ingrédients pour cette fameuse recette. Nous allons utiliser en 3 kg de Omar, c'est-à-dire en 3 ou 4 pièces. Et comme c'est un navarin qui dit navarin, dit forcément légumes. Alors, nous allons mettre dans ce navarin de Omar 100 g de récovert, 100 g de petits pois, 3 pommes de terre, 3 carottes, 2 navettes, 2 tomates, 1 cuillère à soupe de tomates concentrées, 3 belles échalotes, 5 centilitres de cognac, histoire de rehausser le goût. 15 centilitres de vin blanc sec pour déglacer, 2 cuillères à soupe de fumée de poisson, c'est pour la conception et la réalisation de notre sauce. Vous n'allez pas embêter votre poisson, vous n'allez surtout pas vous embêter, vous, à faire un vrai fumé de poisson avec des arètes et puis des têtes de poisson, porter à ébullition, y ajouter des carottes, etc. Prenez, prenez du fumé déshydraté, cela conviendra parfaitement. On va y ajouter une petite touche non pas personnelle, rassurez-vous, mais avec ces 15 centilitres de crème épaisse, nos 80 g de beurre, nos 10 litres d'huile, il faut bien un peu d'huile, et puis un peu de couleur, on va y mettre un bouquet garni, puis les indispensables, c'est bien le sel et le poivre. Première étape, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons, dans cette première étape, demandez à votre poissonnier chéri que vous adorez, que vous estimez, et bien vous lui demandez qu'il vous donne de préférence des femelles, des homards femelles bien vivantes, et surtout ayant des œufs, et les œufs, vous allez les réserver dans un bol. Sur une planche, et bien maintenant, c'est là où il faut avoir le cœur bien accroché, vous allez maintenir vos homards fortement et vous allez trancher la queue avec un gros couteau à la hauteur du coffre, c'est-à-dire que vous allez séparer la queue de la tête, ça va de soi. Puis, ce n'est pas fini l'opération, ce n'est pas fini une fois que la séparation a été effectuée, vous fondez maintenant les queues en deux sur tout le long de la longueur, et vous retirez la petite poche à la naissance de la tête, qui contient du gravier. Vous sortez aussi du coffre le corail, c'est-à-dire, c'est ce qu'il y a un peu de couleur verte, et vous les mettez avec vos œufs dans le bol. Vous allez également détacher les pinces, vous allez les saler et poivrer les homards, et vous allez les réserver au frais. Pendant ce temps-là, qu'allez-vous faire ? Eh bien, vous allez peler et émincer finement les échalotes. Nous allons maintenant bouillanter les tomates pendant 10 secondes, en faisant une croix à l'arrière de la tomate pour pouvoir les peler plus facilement. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a retiré la peau, on va les concasser. Puis maintenant, nous allons passer à la cuisson de nos soi-disant légumes. Donc, dans de l'eau bien chaude et salée, nous allons y incorporer les haricots verts et les petits pois, que nous allons faire cuire pendant 10 minutes, tranquillement. Opération très importante pour garder justement la chlorophylle de nos haricots et de nos petits pois. Nous allons mettre juste à côté de l'eau bien froide avec des glaçons, et vous allez les plonger immédiatement. Ça s'appelle rafraîchir, comme ça, vos petits légumes auront une belle couleur bien verte. Maintenant, qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons tout simplement peler les carottes, les navets, les pommes de terre, et nous allons les couper en dés de façon égale, afin que chacun puisse cuire en même temps, dans de l'eau salée, environ pendant 15 minutes. Puis maintenant, nous allons attaquer le reste de la recette, nos homards, et là, sur un feu vif, mais vraiment bien vif, jusqu'à ce que la carapace devienne bien rouge. D'accord ? Donc, vous laissez bien les queues de vos homards dans la carapace. Puis, vous allez ajouter les échalotes, le cognac, pour donner un petit plus, et vous allez laisser réduire tranquillement. Puis, vous allez après verser votre vin, les 20 cl d'eau, le fumé, le bouquet garni, les tomates concassées et le concentré de tomate. Vous allez porter le tout à ébullition, et une fois que l'ébullition est partie, vous baissez le feu, et vous laissez frémir pendant 15 minutes. Puis, vous allez maintenant sortir les homards à l'écumoire, et vous allez piler les coffres au mixeur, et vous allez surtout les ajouter dans la sauteuse. C'est pour parfumer. Et on va laisser bouillir cette sauce pendant combien de temps, docteur ? Eh bien, le docteur, il dit 10 minutes. Puis, on va écraser dans le bol les œufs et le corail avec nos 60 grammes de beurre. On va ajouter cette liaison à la sauce qui prend une couleur vermillon. On va verser maintenant la crème épaisse, et on va laisser bouillir 3 minutes. On n'oublie pas, ça c'est important, de rectifier l'assaisonnement, sel et poivre, ça va de soi. Et puis, une fois que c'est fait, on va passer la sauce sous une passoire. Et on va maintenant pouvoir parachever, pratiquement à la recette, on va retirer la chair des queues de homard, et à la fourchette, on va la couper en médaillons et on va également décortiquer les pinces. On va ajouter le tout à la sauce ainsi que les légumes et on va laisser réchauffer le tout sans bouillir, c'est-à-dire que ça doit frémir. Dernier geste, dernière opération avant de savourer ce fameux homard. Eh bien, vous allez dresser sur un plat de service creux. Vous allez mettre vos homards, vos petits légumes, nappés de sauce, et vous allez apporter ça à vos convites. Et je suis sûr qu'ils vont se régaler. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et si vous aussi, vous avez envie, eh bien, de partager avec nous cette expérience, de venir dans nos studios et puis de présenter vos propres recettes, c'est possible. Pour cela, vous prenez contact avec vous sur notre site regard-et-parole.tv. C'est écrit ici, juste en bas. Et puis, notre adresse mail, eh bien, c'est simple, c'est regards-et-parole, arrobase-orange.fr. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada